C'est pas mal que ça va se compliquer, même si du côté du cercle, ça joue quand même très très haut, il y a énormément d'espace d'élore derrière, avec des garçons comme Oyo, délicat, Fossi ça passe, il est pas mal, voilà Oyo, oh c'est magnifique ce qu'il a tenté, le geste défensif l'est tout autant. C'était vraiment très très bien joué, voilà le très bon ballon de Fossi, vraiment excellent, une bonne inspiration aussi d'Oyo, c'est vrai, sous-ligné, superbe intervention aussi de Oyo. Premier poteau, Oueda, non c'est pas de la compensation, c'est de la gentillesse, Oyo, hop là, t'es pas mal tenté ça. On peut s'amuser, en absence de but, à se dire, tiens, quel est le plus beau geste technique ou la meilleure feinte effectuée par un joueur du standard, il y en a quand même certains, Melligoni, Alzate, Balikiccia, Donoum, et là encore ici Alzate ça passe, avec Donoum, Zinkernagel pardon, Donoum il va l'avoir maintenant, ça s'est bien regroupé du côté du cercle, est-ce que ça peut passer pour une fois ? C'était pas possible ! Avec Oyo, je me demande s'il n'a pas eu à la fois envie de prendre le ballon et d'avoir peur de faire mal au gardien. Peut-être, mais en tout cas il était plus prompt, je pense que ça lui échappe, c'est remarquable encore cette contre-attaque, enfin c'est même pas une contre-attaque, c'est une attaque accélérée, c'était superbe, vraiment bien joué. Oui, ça lui coûte en fait de venir interaccepter le ballon, juste ici, parce que la passe est parfaite, la Majescu quand même, il est sûr de lui, il est vraiment très sûr de lui, c'est très étonnant son attitude. Abou, elle est bonne cette balle, avec Oueda, Dekki, ça va être goal ça ! Non ! Quelle défense ! Et à quoi ça tient ? Une perte de balle, pratiquement sur la ligne médiane, on n'était pas loin du 1-0. Trappé fort. Comme ça. Il y va bien ! Peut-être pas au premier. Et la remise, oh ! Il n'y avait pas d'or-jeu ! Par contre il y avait un solide danger. Oui, je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risques, hein, Baudard, je pensais peut-être que le ballon allait être coupé par un joueur du cercle, parce que je crois qu'il aurait pu s'en emparer, je pense. Celui-là, il la laisse, il a hésité l'arbitre, il a franchement hésité, mais là, si ça va jusqu'au bout, oh, il n'est pas bon ! Ouais, c'est ballon, et ça va jusqu'au bout avec Perica, qui on le disait avait été très très bon, les brugeois sont furieux, parce que la remise en jeu, elle n'est pas bonne, alors elle amène un but. On va voir ce que ça va donner, là. Non, en tout cas, elle n'est pas techniquement bien exécutée, dans les règles de l'art, ça c'est certain. Bon, en attendant, le standard, lui, est devant. Alors, il y a le Varchek. Bien sûr. C'est pas anodin, parce que... Alors, il y a matière à discussion, Alex, parce qu'entre la pouvaise... Bon, là, c'est... Ah, il peut Varchek, c'est sur le hors-jeu. Il est hors-jeu, je pense, peut-être l'épaule à droite de Tchanak. Sinon, c'était super bien amené. Il est hors-jeu ou pas ? Il va voir. Il est hors-jeu. Ça, c'est pas joué à grand-chose. Un petit peu trop lentement. Fossi avec Tchanak. Tchanak a peut-être retrouvé des sensations, là, par rapport à... Oujou, je sais pas ce qu'il l'a fait exprès, là, il n'y a pas de hors-jeu en attendant. Fossi pour Perica, le bon centre. Non, la frappe, ah, c'est pas du tout ce qu'il devait faire, là, Perica. Oh, la centre est à 45 degrés. Il a la possibilité de le faire, parce que sa frappe, de toute façon, est écrasée. Bon travail, ceci dit, hein, toutefois-ci. Mais si son centre... Ouais, je sais pas si son centre arriverait. Peut-être Vanout peut intercepter, oui. Tchimirot. Il n'y a pas de faute, là. Il n'y a pas de faute, Donoum. Et là, il y a du monde du côté du standard. Ça passe avec Zikurnagel qui peut frapper, qui va frapper, qui doit frapper. Mais il n'y a pas une main, il n'y a pas un bras, il n'y a pas un pénalty, là. Il y aura d'une façon un check du Vars, ça c'est une certitude. La frappe, maintenant. Tcharnak. Tcharnak Fossi. Il n'y a pas de hors-jeu non plus. C'est dangereux, ça. La frappe de Donoum. Il y a eu un bras, Alex, non ? Bref. Je crois qu'il y a un bras, Marc, mais je pense qu'il est long, du coup. Je crois qu'il doit surtout prendre la décision plus tôt. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Ah oui. Excusez-moi, il y a un pénalty, là. Là, il y a un pénalty. Le bras est fortement décollé. Oui, on est d'accord. Là, ça me semblait assez évident. Hop là ! Tranquille. Tranquille et imparable. Même si je pense que le gardier-Brugeois avait pris le bon côté, il est bien donné. Non, non. Je crois même que s'il part, elle lèche le poteau. Pratiquement. Petit filet. Non, non, non. Très bien donné. Rien à redire. Rien à chercher, non. Bien joué, Lucène. Très bien joué. Avec Chimirante aussi. Bocadi. On ne s'énerve pas. Mais il ne faut quand même pas non plus jouer à la baballe devant ce rectangle avec un bon coup de franc. Non, il n'y a pas de faute. Et pourtant, Kic était déjà prêt. Ah, on est furieux, là, sur le banc brugeois. On estimait qu'il y avait un coup de franc. Fossi. Non, ça, c'est pour le cercle, ça. Alors, il doit tomber, Fossi. Il aurait peut-être eu de la faute parce que le tacle est tard, tardement. Bref. Pas évident, franchement. Oui, soit, soit, soit. Il faut revenir au direct, forcément. Et elle va être longue. Et embêtante. Oueda. Elle est belle. Oh, elle est belle. Et le but, il est là. Il est magnifique. Et cette égalisation qui arrive au moment où on ne l'attendait pas. Mais elle est magnifique, vraiment. Oui, vraiment. Franchement, je vous parlais de la qualité de ce joueur en avant-match, Marc. Oueda. Il avait déjà marqué la semaine dernière. C'est un joueur exceptionnel dans le rectangle. Vraiment. Il faut le mettre. Ce qu'il fait, là, se retourner, aller chercher le petit côté de Bodhar. Est-ce que prendre un ballon sur une remise en jeu comme ça, avec le premier duel perdu. Et puis là, c'est Bokadi qui le... Ouais, ouais. Ouais, ouais, on est un peu tard. Mais... Deux choses, parce qu'on revoit ça, c'est magnifique. Il ne sait rien faire, Bodhar. C'est trop spontané, en plus. C'est inattendu. Contrôle, parfait. Franchement, la coordination qu'il a aussi pour se retourner, Marc. Vraiment, parfait. Mais... Dommage pour le standard. Surtout quand on a si peu tendu. Voilà, la logique, on s'en fout dans ces cas-là. On a envie de le déploie. On est bien d'accord. Et c'est vrai qu'il y a des regrets à avoir, forcément. Surtout quand on s'en fout.